Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation d'un jeu, non pas solo, mais un jeu jouable en duel. Bobard, Pétar et Mouchard, le petit frère de Bestioles en guerre, c'est une extension, un stand-alone fait par John Perry comme le premier, un jeu édité par Lucky Dog Games et superbement illustré. Ma fille adore regarder les images, les cartes de ce jeu. C'est un jeu exclusivement jouable à deux. Et oui, malgré tous mes efforts pour jouer uniquement en solo, je suis désagréable avec les gens quand on me parle, je leur crache dessus, j'espère qu'ils n'aient vraiment pas envie de jouer, il m'arrive des fois quand même d'accepter de jouer à deux. Et donc, je vais vous présenter ce petit jeu, Bestioles en guerre, c'était un de mes coups de cœur 2022. On va voir si c'est la même chose avec cette version. Restez bien à la fin de la vidéo, vous aurez mon avis comme d'habitude. Et puis une petite surprise, il se pourrait que je vous fasse gagner en concours ce jeu pour fêter les 2000 abonnés. Allez, bon visionnage ! Alors nous voici sur le théâtre de guerre de Bobard, Pétar et Mouchard dans ce jeu. On va s'affronter sur trois théâtres différents, l'espionnage, la diplomatie et l'économie. On les aura répartis de manière aléatoire. On commence chacun avec 6 cartes sur 18, c'est-à-dire qu'il y en aura 6 en face, 6 chez moi et 6 dans une pioche qui normalement ne servira pas parce qu'à peu d'occasion prie, on ne piochera pas. Le but du jeu, c'est d'être le premier à gagner 12 points de victoire, sachant que quand on gagne une manche, eh bien on gagne a priori 6 points de victoire. On va le revoir juste après. On répartit au départ aléatoirement une carte pour savoir qui est le premier joueur et qui sera le deuxième joueur. Forcément, le premier joueur commence. Et puis, on va essayer de gagner la majorité sur la majorité de ces théâtres des guerres. C'est-à-dire que si on en gagne 2 sur les 3 à la fin, quand on a joué nos 6 cartes, eh bien on a gagné. Et on va gagner des points. Là, vous voyez qu'on a trois types de cartes. Trois types de cartes au niveau des couleurs. Les rouges, on va pouvoir les jouer que sur l'économie. Il y a la petite icône-là qui nous rappelle et puis la couleur. Les violettes avec l'icône de main sur la diplomatie. Et l'espionnage, les grises sur l'espionnage. À peu de choses près, parce que des fois on aura des effets de cartes qui vont nous permettre de jouer ailleurs. On a également une valeur. Ce qui va de 1 à 6. Généralement, les grosses valeurs n'ont aucun pouvoir associé. Et plus on va avoir une petite valeur, plus on va avoir un effet un petit peu perfide, un peu efficace. À mon tour, eh bien je peux poser une carte. Je vais jouer par exemple celle-ci. Ça me fait 6 au niveau de ce théâtre de guerre, l'économie. Du coup, ça me fait quand même une belle avance sur le second joueur. J'ai des chances de gagner ce théâtre. Bon, la partie n'est pas faite. Lui, le joueur en face, il va également jouer une carte. Et puis il va se dire, hop, j'ai joué la manipulation ici. Il n'a que 3, c'est pas énorme, mais il y a écrit retourner n'importe quelle carte non recouverte. Une carte non recouverte, c'est une carte qui est totalement visible dans un théâtre adjacent. Et donc il va choisir de retourner celle-ci, qui du coup fait apparaître un draw. Il n'y a plus que 2 en force sur ce tour-ci. À mon tour de jouer, eh bien je peux décider, non pas de jouer une carte directement en phase visible, mais je peux décider de la mettre comme ceci. C'est-à-dire que là, c'était une carte de valeur 1. Finalement, en plaçant comme ça, j'ai 2. Alors, je n'ai toujours pas la majorité parce que j'ai 2 versus 3. Mais peut-être qu'il y a un effet de carte à un moment. Le joueur en face ne sait pas ce que j'ai joué. Peut-être qu'en retournant la carte, eh bien, il va y avoir cet effet qui va s'activer. Vous pouvez détruire une de vos autres cartes pour détruire n'importe quelle carte non recouverte. Donc peut-être que s'il a un 6 qui va se révéler à un moment, je vais peut-être essayer de la révéler celle-ci pour aller lui casser son 6. Par exemple, c'est ce qu'on va faire. Lui, il ne se doute de rien. Il va se placer ici. Il met son 6. Il pense qu'il est safe. Hop. Et donc, moi, justement, hop, je vais placer ma manipulation ici en 3. Elle a un effet média retourné n'importe quelle carte non recouverte. Eh bien, celle-ci n'est pas recouverte parce qu'il n'y a aucune carte dessus. Donc je retourne celle-ci. Boum ! J'ai un 1. Vous pouvez détruire une de vos autres cartes pour détruire n'importe quelle carte non recouverte. Je décide de détruire celle-ci en détruisant finalement ma carte 2 ici. Comme ça, je récupère la majorité. Là, on fait peau neuve. Ici, il y a un petit peu de bagarre. Et ainsi de suite. Mon adversaire en face peut se dire, mince, je n'ai pas les bonnes cartes. Ça va commencer à être galère. Si je vais jusqu'au bout du tour, qu'on finit la manche, qu'on n'a plus de cartes en main, il va gagner 6 points et le premier à 12 à gagner. Donc il peut décider d'abandonner. Et en fonction du nombre de cartes qui restent en main, je vais gagner plus ou moins de points. Là, il abandonne. Il abandonne assez rapidement dans la partie puisqu'il a 4 cartes. 4 cartes. Eh bien, vous voyez, je ne vais gagner finalement que 3 points. Les points qui sont signalés avec ces cartes-là. Et donc, s'il sent qu'il est mal barré, il fait bien d'arrêter tout de suite. Et ça va être ça, tout le sel du jeu. C'est de jouer des cartes, essayer de brainer un petit peu le mec en face en lui tendant des pièges. Et si vraiment on ne le sent pas parce qu'on a une main toute pourrie au départ, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, vite d'abandonner. Histoire de ne pas laisser trop de points à l'adversaire. Parce que si on va au bout de la manche, c'est la moitié des points. Ça, c'est tout le sel du jeu. Et vous allez me dire, ça ressemble vachement au premier jeu. Eh bien, oui, ça ressemble vachement au premier jeu. Les effets de cartes sont différents. Il y a la possibilité de rajouter des renforts qui vont être des tokens qui vont augmenter les pouvoirs. Mais surtout, ça va permettre de renouveler un petit peu le jeu. Mais si vous avez le premier, bestiolanguère, eh bien, vous pouvez décider de faire une partie où vous allez mélanger ça. Vous prenez les six bases, les trois du premier jeu et les trois nouvelles. Vous les mélangez. Hop. Et vous en prenez que trois. L'espionnage, la diplomatie et la terre. Donc là, on aura deux du nouveau jeu et un du nouveau jeu. Forcément, on prend les paquets de cartes des couleurs parce qu'on ne pourra jouer les terres que sur les terres. La diplomatie, pareil. Et du coup, on a un nouveau set de jeu avec des parties qui vont se renouveler. Je ne vous l'ai pas dit, mais à la fin d'une manche, hop, on décale tous les terrains. Et du coup, les adjacentes ne seront plus exactement les mêmes. Ça, c'est le mode un peu standard si on veut mélanger les deux jeux. Et on peut faire une méga grosse partie épique. Dans ce cas-là, on va prendre cinq des six territoires. On prend forcément tous les paquets de cartes qui vont avec. Ça va être une grosse partie qui va durer trois plans. Bon, je dis ça, non. Les parties sont toujours un peu brèves. Sauf que on va remplacer ces cartes premiers joueurs pour mettre les modes épiques avec du coup un nouveau parème de score. Et dans cette version-là, forcément, on n'est pas à posséder la majorité sur deux territoires, mais sur trois, avoir au moins la moitié, la moitié absolue, la majorité absolue de ces terrains. Il est conseillé, du coup, comme ce mode de jeu va prendre un peu plus de temps, déjà, on n'a pas six cartes, mais dix cartes en main, de ne jouer non pas en douze points de victoire, mais en six points de victoire, histoire que ce sera un peu plus bref. Voilà, vous savez tout maintenant de Bestioles, Pétards et Mouchards et aussi de Erlenency, Bestioles en guerre. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bobard, Pétards et Mouchards ou Bestioles en guerre, moi, c'est un jeu que je trouve toujours aussi bon. Déjà, je vous l'ai dit en introduction, mais l'ambiance graphique est folle. Dans le premier jeu, on était plutôt sur des cochons, sur des chiens, etc. On est plutôt sur les mouches et sur ce raton laveur et quelques petites souris. Moi, je trouve ça magnifique, j'aime beaucoup. Je m'amuse même plus souvent à montrer les cartes à ma fille. Elle adore les cartes. Elle me réclame le jeu avec la mouche. Et donc, c'est celui-ci. Franchement, le jeu est de toute beauté. Et c'est un jeu qui se joue superbement bien. C'est un jeu qui est rapide. Les parties, c'est 20 minutes. C'est un jeu de 18 cartes. Ça pourrait être un micro-game avec finalement des règles très simples. On a expliqué les règles. Bon, là, c'est un petit peu long parce que je suis bavard. J'étais tout seul toute la journée, donc j'ai envie de parler. Mais sinon, les règles s'expliquent en deux minutes et tout est écrit sur les cartes et c'est ultra clair. Le jeu est fluide, mais il y a quand même une vraie profondeur stratégique. Clairement, quelqu'un qui est habitude de jouer, qui connaît les cartes, va totalement rouler sur quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu. C'est un jeu où plus on va jouer, on va plus être expert parce qu'il va falloir vraiment essayer de tendre des pièges, essayer de ne pas faire toujours les mêmes pièges parce qu'à force, notre adversaire va connaître. En plus, on a 6 cartes sur 18. Alors certes, il y a des pouvoirs qui se ressemblent, mais on ne va jamais totalement mettre de la main qu'on aura. Des fois, on aura une main vraiment pourrie, des fois, on aura une main vraiment pétée, mais on va mal la jouer dans le désordre. Du coup, on va se faire rouler dessus. C'est vraiment un très, très, très bon jeu. Il y avait un défaut principal à Bestiolanguerre, c'est qu'à force de jouer, on avait fait le tour des cartes. Ça devenait un petit peu redondant. Ce n'était pas le genre de jeu auquel on pouvait jouer 40 parties de suite. Eh bien, avec Bobard, Pétar et Mouchard, justement, ça renouvelle le pool de cartes. Quand vous aurez fait vos 30 parties avec ces cartes-là, eh bien, vous commencerez à mélanger les théâtres de guerre des deux boîtes histoire de faire des nouveaux decks avec des nouveaux effets. Je pense que le mode épique où il faut être majoritaire sur 3 des 5 théâtres, c'est une possibilité, mais c'est vraiment un gadget. C'est plus long, moins percutant que ce mode sur 3 théâtres. Et en plus, ce qui est vraiment bien, vous l'avez vu, c'est qu'on peut à tout moment abandonner et se dire, c'est bon, je te la laisse. Je suis mal parti. Je préfère te laisser 2 points plutôt que de te laisser 6 points. Je préfère abandonner. Ça, c'est ultra malin. Ça crée un jeu dans le jeu. Voilà, pour moi, c'est vraiment un petit coup de cœur. Et du coup, je vais vous l'offrir. Eh bien oui, on a dépassé il n'y a pas très longtemps les 2000 abonnés. Je m'étais dit qu'on allait essayer de fêter le coup. Et d'ailleurs, ça devient assez fou parce qu'on est même maintenant aujourd'hui à plus de 2250 abonnés. J'ai gagné 500 abonnés en un mois, ce qui est assez énorme. Et je vais vous l'offrir. Vous allez me dire, si tu adores ce jeu, pourquoi tu vas l'offrir ? Eh bien parce que Lucky the Games m'a envoyé une boîte presse sans que je le demande. Sauf que moi, j'avais déjà acheté ma boîte Day One. Du coup, je me retrouve avec deux boîtes. Ça sert à rien. Je ne fais pas une collection des Bobards, Petar et Mouchard. Je ne cherche pas à voir le full set des 5000 ou 10 000 ou 15 000 exemplaires publiés. Non, non, non. Une seule boîte me suffit. Donc, pour vous remercier, je vous propose de vous l'offrir. Alors, ça sera un envoi par Mondial Relais. Ça peut être en Suisse, ça peut être en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en France, tout partout où il y a Mondial Relais. Donc, pour vous mettre quelques abonnés québécois, vous avez l'habitude de toute façon que les concours ne vous fassent pas participer. Non pas parce qu'on ne vous aime pas, mais c'est parce que ça fait un peu loin. Mais voilà. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de laisser un petit commentaire sur la vidéo disant que vous participez. Au jour où je tourne la vidéo, et donc normalement, la vidéo sera en ligne, on est le 27 août. Je pars en vacances la deuxième semaine de septembre. Et du coup, je vous propose de laisser tourner le concours jusqu'à la fin de la deuxième semaine de septembre. Donc, je crois que c'est le 15 ou le 16. En tout cas, je rentre le samedi soir. Je ferai le tirage au sort le dimanche. Je ne pense pas que je ferai une vidéo live pour faire le tirage au sort, mais je l'annoncerai dans une de mes prochaines vidéos. Et puis, bien sûr, je contacterai la personne, celui d'entre vous, qui aura gagné le jeu. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Bobard, Pétard et Mouchard. Si vous voulez ne pas participer au concours, il y a un petit lien affilié pour acheter le jeu si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à participer. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos. Et encore une fois, je vous remercie pour avoir été aussi nombreux. On est à 2250 abonnés. Alors que la chaîne a été créée en décembre, c'est assez fou. En neuf mois, on a atteint un score assez invraisemblable. Merci à vous. Et donc, bien, soyez nombreux pour Bobard, Pétard et Mouchard. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.